Elle est bien aujourd'hui je vais vous présenter le dossier DYDX on est à fond dans la DeFi mais vous allez voir c'est complètement différent faut savoir que la DeFi ça a été le premier secteur qui a explosé c'était même le seul à l'époque 2017 2018 2019 ça a été les premiers usages sur Ethereum de là sont sortis les acteurs qui ont explosé Uniswap, Aave, Compound plein plein d'acteurs sur Ethereum et après l'idée c'est que DYDX la grosse différence c'est que c'est le tout dernier arrivé c'est un dossier très très jeune qui a un peu plus d'un an et leur credo à eux c'est complètement différent c'est que c'est d'accéder à toutes les DeFi avec des outils ultra ergonomiques très très bien conçus vraiment des très très belles applis et leur credo c'est trader sans frais donc ça c'est vraiment une énorme différence dans la DeFi les frais c'est vraiment quelque chose de hyper important et en plus ils sont sur Ethereum on va voir donc c'est où DYDX ça vaut 103 millions c'est en 219e position 103 millions ils s'échangent 30 millions donc c'est monstrueux 30 millions il ya une belle dynamique en ce moment on verra j'en parle aujourd'hui parce que ça a énormément baissé et c'est en train de consolider latéraliser ça nous prépare quelque chose de beau je l'espère après je fais un petit warning direct mais on ira voir la capitalisation c'est qu'en fait ça vaut 10 fois ça parce qu'ils n'ont émis c'est un projet très jeune ils n'ont émis que 7% des tokens en fait c'est déjà dans le top 50 mais néanmoins c'est un très très beau projet vous allez voir donc leur credo à eux c'est bien évidemment la DeFi décentralisée c'est une alternative bien évidemment on le sait à la finance traditionnelle où il n'y a pas d'éléments centrales qui contrôlent et tout ça en 2017 l'ancien développeur de Coinbase donc c'est vraiment le développeur leader de la plateforme lance le projet et récolte 50 millions d'euros donc ce qui est impressionnant c'est qu'à l'époque ça représente 40% des levées de fonds de tous les DEX alors que c'est un nouvel entrant donc énorme énorme dynamique énormément de gens qui sont motivés sur ce projet là et enfin en 2021 ils lancent leur plateforme DeFi décentralisée un DEX qui est contrôlé par sa communauté donc ça c'est très très important donc c'est un concurrent d'Uniswap donc des DEX décentralisés mais aussi c'est un concurrent des SEX donc des plateformes centralisées Coinbase, Binance, Kraken et tout ça ce qui est intéressant c'est que dès le début en 2021 ils ont dépassé Coinbase en volume d'échanges donc c'est monstrueux c'est un début ultra canon ce qui moi me plaît beaucoup avec des Y et des X à la différence de pratiquement tout le monde même Binance même Coinbase et tout ça c'est pas très joli l'ergonomie c'est pas très intuitif pour passer des ordres je trouve que l'ergonomie elle est légèrement nulle sur pratiquement tous les sites même Kraken et tout ça eux ce qui est plaisant c'est qu'ils sont vraiment à l'ordre du jour parce que l'ergonomie c'est pas le fort dans tous les projets blockchain et eux ils sont complètement différents et je pense que ce sera le nerf de la guerre c'est que les outils sont hyper simples intuitif un peu comme les outils Apple ergonomique et très pratique et bien évidemment son gros credo en plus d'avoir des outils hyper simple ergonomique c'est que c'est ultra compétitif et dans un secteur comme la DeFi ne pas avoir de frais de gaz je pense que ça peut être un élément hyper différenciant et c'est leur cadeau donc au niveau de la tech et du token en plus c'est quand on dit c'est contrôlé par sa communauté ce qui me plaît beaucoup c'est qu'ils ont fait un airdrop parce que l'application existait déjà depuis quelques années permettant de recolter 310 à 9500 tokens des Y et des X si vous utilisez la plateforme ils l'ont lancé en bêta test ensuite dans la vie réelle si vous été utiliseurs de la plateforme grosso modo vous receviez des tokens donc ça c'est assez unique et je n'avais jamais vu ce genre de airdrop et ce qui est intéressant c'est que tout le monde a touché en moyenne 1163 tokens donc au cours d'aujourd'hui c'est quand même des milliers d'euros cadeaux lors de l'ICO et bien évidemment ça dès le démarrage moi je trouve que c'est une très très belle image et la communauté bien évidemment est ultra dynamique sur cette sur ce projet sur cette plateforme on verra c'est un ERC20 sur ethereum mais ils ont une layer 2 sur ethereum qui utilise le zk roll up et c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir des frais des frais de gaz nuls et le zk roll up c'est très important c'est ce qui est utilisé par polygonmatique donc c'est compatible ethereum ça s'appuie sur toute l'architecture ethereum en termes de sécurité de scalabilité et de décentralisation mais en plus avec le zk roll up c'est très rapide c'est sans frais ce qui est impressionnant déjà c'est un nouvel acteur ils ont déjà en dix failles tvl c'est un peu les montants qu'ils ont en dix failles ils ont un milliard déjà c'est assez énorme parce que la plupart des gros projets même des très gros projets qui existent depuis cinq ans sur ethereum certains ont trois quatre cinq milliards donc c'est énorme ils viennent d'arriver ils ont déjà un milliard et en plus ça permet de réduire comme sur beaucoup de plateformes le fait d'avoir du dx va vous permettre de limiter des frais de transaction des choses comme ça c'est un token inflationniste de 2% à peu près c'est lié au fait tout simplement qu'il n'y a pas de frais le fait qu'il n'y ait pas de frais ça veut dire qu'il faut émettre des tokens pour pouvoir rémunérer un minimum les validateurs parce que les validateurs font quand même leur boulot c'est du proof of tech au niveau des perspectives ils ont une application mobile qui cartonne ils ont mis une application mobile sous ios le 10 mai de 2022 au bout d'un mois il y avait déjà 200 000 utilisateurs en bêta donc ça c'est un très très bon signe ça veut dire que dès la version bêta test il y a des centaines de milliers de personnes qui testaient ce qui peut dynamiser le token c'est le dydx v4 qui sortira à la fin de la fin 2022 pourquoi parce que le il y aura vraiment plus de frais de transaction parce que aujourd'hui il ya encore des frais de transaction parce que toute la partie carnet d'ordres il faut le savoir c'est la seule chose qui est encore centralisée chez dydx et là ils vont passer vraiment en mode décentralisé et il y aura plus de frais de transaction comme ça directement donc ça ça va être une grosse annonce je pense qu'il peut dynamiser le token et après il se développe beaucoup en chine avec l'interdiction des plateformes classiques et tout ça vraiment ils peuvent avoir un rôle clé à jouer en chine en particulier et après le gros bémol c'est l'image dydx avec des milliards de dollars qui sont perdus ces dernières années au travers de hacks des arnaques mais aussi tout simplement des bugs et donc c'est le gros problème dydx en général de la finance décentralisée ce qui freine ces dernières années leur développement c'est ça mais c'est pas que pour des y dx c'est un point général c'est pour ça que je me méfie moi en ce moment surtout avec celsus terra luna et tout ce toute la vague derrière qui va arriver et que je m'intéresse à très très peu de dossiers j'investis sur quasiment aucun dossier après l'idée c'est que la dix faille pour moi c'est un secteur clé de la mine de rien des secteurs blockchain c'est un secteur vraiment hyper clé et donc je veux laisser traîner un billet sur des petites pépites dix failles et pour moi c'est une pépite dix failles j'en ai en portefeuille le gros bémol on le verra il ya que 7% des coins émis et en fait ça vaut beaucoup plus comme on voit ici ils ont émis que 7% il y aura un milliard de tokens sauf qu'il y en a que 65 millions donc c'est même pas 7% c'est 6,5% on croit que c'est la petite crypto sympa à 100 millions dans le fin fond du top 300 à 100 millions en fait ça vaut 1 milliard 500 millions mais la valorisation elle est méritée parce que c'est un dossier énorme c'est pour moi c'est aussi gros que et ça deviendra aussi gros que une i soit plus à qui valent plusieurs milliards après au niveau du du graphe ce qu'on peut dire hop il ya eu liceo en plein voilà c'était septembre octobre l'année dernière ça a explosé vraiment ça allait taper les 25 et tout ça et depuis ça baisse ça baisse ça fait très longtemps que la suite je l'ai intégré dans mon portefeuille 10k pour la 100k parce que ça vient à peu près de 25 et tout simplement si ça revient à 25 ça va faire fois 10 fois 15 peut-être même plus on n'en sait rien et après ce qui me plaît c'est essayer de se dire est ce que la baisse est finie ça vient de très très haut et ce qui me plaît beaucoup c'est que regardez comme c'est beau honnêtement il n'y a pas beaucoup de dossiers comme ça moyenne mobile 50 moyenne mobile 100 moyenne mobile 200 elle est juste là au sud est un très très beau support vraiment c'était le cours d'achat un peu court canon autour des 90 centimes donc moi j'en ai pris sur le mois de juin autour de 1 dollar ce qu'il faut savoir c'est de 1 dollar ça a fait 100% c'est remonté à 2 dollars et là c'est au milieu du guet c'est redescendu à peu près à 1,57 donc ça a fait un dollar ça a pumpé 100% jusqu'à 2 dollars même un peu plus de 70 à un moment donné donc à un moment donné ça faisait x3 même ce dossier là j'ai rien vendu et après c'est en train de revenir tranquillement vers les 1,57 et donc je vais la suivre tranquillement mais je pense que je vais tout simplement doubler ma ligne sur ce dossier là dans le cadre de mon portefeuille d'ICA j'ai pas mal de liquidités et après comme je l'expliquais ces derniers jours cette semaine je pense que je surtout en début de semaine je vais laisser passer au moins lundi mardi mercredi voir ce qui se passe peut-être il y aura le fameux coup de grisou sur le bitcoin et là il y aura des grosses opportunités déjà au cours actuel je trouve que c'est un très très beau cours gros potentiel toujours pareil il faut horizon 2024 pour moi c'est clairement un dossier qui peut faire x10 et donc voilà vous voyez que même en quatre heures on commence à avoir de la belle stabilisation autour des 1,5 à peu près et on va laisser passer un jour ou deux et tout simplement j'en reparlerai mais je vais doubler ma ligne sur ce très très beau projet qui voilà dans la defi pour moi s'il fallait avoir un dossier c'est celui ci et ce sera tout pour moi donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ciao à tous